bismillah ar-rahman ar-rahim assalamu alaykoum aujourd'hui on va voir la solution dans le petit test que nous avons dans la partie des modules génétiques nous avons un petit test pour les spécialités agronomie et microbiologie elle deuxième année on a à dna et à l'exercice qu'elles ont les réponses qu'elles ont les réponses pour les les spécialités microbiologie mieux que l'agronomie l'agronomie j'étais dessus mais les réponses de hong kouten en instanabli l'agronomie qu'on ont les réponses mieux qu'elles ont les réponses à la microbiologie mieux que l'agronomie qu'elles ont des bonnes notes qu'elles ont des mauvaises notes mais en général ça va qu'elles ont la moyenne l'exercice à la fin d'un modèle nous avons la solution ensemble alors je vous concentre les noms de réponses de la unité de yunt les parfaits pour l'expression de 10 sur 10 on a conduit le modèle génétiques du niveau qui est beaucoup de réponses juste dans l'Hycobiologie et les biologiques qui ont des réponses 10 sur 10 9, 2, 2, 9 c'est bon ça, c'est bon ça c'est l'eau on s'en fait on faire la vous-même avant d'apprendre à vous comment faire la vous-même comment faire la vous-même les réponses et comment vous avez répondu aux questions qui ont en contact avec eux y a pour ces questions qui ont dedans, il y a vous n'avez pas de réponse il faut faire le schéma de l'exercice comment faire le schéma comment ça s'est passé à partir d'une génération de rhum comment on fait ? j'ai 5 minutes j'ai une génération j'ai une génération j'ai une génération de rhum de rhum de rhum la couleur de rhum c'est un phénotype le phénotype blanc c'est la génération c'est la génération c'est des rats c'est des rats c'est des rats c'est des rats un éleveur a acheté un rat un éleveur un éleveur une femelle c'est un éleveur c'est des rats une femelle une femelle une femelle une femelle un éleveur un éleveur si on a un éleveur c'est des informations gestante 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 c'est un éleveur la chante et les rats un éleveur c'est une femelle blanche gestante c'est un éleveur c'est un éleveur un éleveur qui a-leveur c'est des rhumes les rhumes les rhumes des rhumes On a déjà dit qu'elle est féconde C'est enceinte Le père de cette femelle est un rat noir Voilà Les parents Le père de cette femelle s'éteint noir Automatiquement On a vu la femelle La femelle La femelle La femelle Le fait C'est qu'on a fait C'est qu'on a fait C'est qu'on a fait Automatiquement La femelle Pourquoi ? Le noir avec le blanc C'est que ceci C'est qui enceinte C'est que cette femelle C'est que le père est noir Pourquoi ? Parce qu'une femme Elle était blanche C'est que c'est blanc C'est blanc Nous allons expliquer Alice Devons l'exercice à l'accent Dans la femelle Dans la femelle Vous كiez áblier 100% Black C'est blanc C'est la femelle, c'est l'échelle à l'éleveur, c'est la femelle, elle est blanche, automatiquement. Qu'est-ce qu'on appelle la femelle ? C'est un rat noir, c'est le père. On est un rat noir, c'est l'éleveur, c'est l'éleveur, comment ça se passe ? Si on a 100% noir, c'est l'éleveur, c'est automatiquement, c'est la femelle, c'est la femelle, c'est l'éleveur. C'est un rat noir pur, c'est l'éleveur, c'est l'éleveur. et ici on parle homozygote quand on parle le dominant on parle le blanc c'est le dominant et le noir c'est le récissif c'est grand b c'est le petit b c'est le petit n c'est le petit n c'est le classique qui est l'apporté un desnaportes quand on parle la unit en le haut c'est le petit n c'est le petit n c'est le petit n ce qui s'est le petit n le petit n c'est le petit n c'est le petit n Le croisement, il y a 100% des rats blancs, ce sont les résultats. Ou c'est la femelle qui dit ? Voilà, c'est la réponse à la première question. Quel est le phénotype et génotype des parents de cette femelle expliqués ? C'est un cas de mono-hybridisme. Mono-hybridisme, où est-ce que c'est la femelle blanche ? C'est la femelle blanche, homozygote, grand B, grand B. Le père est un noir, petit B, petit B. Mono-hybridisme, le blanc est le dominant, le B est le récissif. Il y a 100% des rats blancs. 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 Le leader, c'est la réponse qui est la première question. Il y a 2 points. Il y a 1,5 points qui ont été misé par le B et le dominant. Et 1,5 points sur le récissif. Et le croisement. Je souhaite dire de cette façon. Le croisement complet. C'est la première question. C'est la première question. C'est la première question. Il y a 2 points. C'est la solution. C'est la première partie de l'exercice. La deuxième question. La deuxième question. La deuxième question. C'est un exercice difficile. C'est difficile. C'est simple. Il y a un mono-hybridisme. C'est la deuxième question. La question numéro 2. Que doit faire l'éleveur. Pour vérifier le génotype. De cette femelle. Donner les résultats. Dès bien. On va vous expliquer. Comme je l'ai déjà dit. Il y a un individu. Il y a un individu. Il faut savoir. Il faut savoir. Il faut savoir. Le génotype. Voilà. C'est une femelle. Blanche. Il y a un individu. 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 c'est un test cross la méthode est appelée test cross on fait un encroissement avec l'individu, comme le nom de X avec le Dix on fait un sélection un sélection recisif si tu as été blanc on fait un sélection un B B c'est un B B c'est un B B c'est un G Nous allons mettre en plus avec un piste qui est recisive Nous utilisons le piste recisive Il a été recisive Il y a un piste noir Ce qui va être noir Nous allons faire en plus c'est... C'est le piste de test cross Il nous faut avoir un piste pour le test cross Comment est-ce que tu peux nous donner ? Si tu peux faire un piste ou un piste ? Est-ce que tu peux faire un piste ou un piste ? Je vais donner un piste Question est-ce que tu peux faire un piste ? enaient B A ou en fait A ou en fait A ou en fait B Il n'y a pas encore A Nous devons savoir si c'est ce qui est ce qui est ou c'est ce qui est ou ce qui est C'est un TEST CROSS Si on a donné le résultat 100 % Donc on a pu On a pu On a pu On a pu Par les deux En deuxième, si nous avons fait le résultat 50% noir, 50% blanc C'est l'éterozygote C'est l'ébride C'est le test cross Comment faire ? C'est l'éterozygote Nous sommes en train de connaître le génotype On veut dire qu'Hibrid C'est l'éterozygote Pourquoi la caméra est un éterozygote La caméra d'insulté 1 La caméra d'insulté 1 La caméra d'insulté 1 La caméra d'insulté 2 La caméra d'insulté 3 On va vous m'атели d'insulté Nous avons donc fait le racisme Nous avons sought un tableau ou un trou Nous avons fait un sac Nous avons fait une banque C'est un seul type de gametes, c'est des parents, et c'est les gametes, et c'est F1, ce n'est pas ce que nous faisons. Les gametes, nous avons deux types de gametes, c'est grand B et petit B. Petit B dans le petit B, j'adresse B et B, et B. Ça fait 50% et 50% de rat noir, et C'est blanc. C'est homozygote et ethyooozygote. Voilà, on va donner le test de cross. L'éleveur doit réaliser un test cross. Pour vérifier le génotype de cette femelle blanche. En croisant avec un mâle pur récessif. Petit b, petit b. Donc 0,5. On dirait le croisement complet. Avec tous les détails. Mâle, femelle, parent, gamètre, F1. Les gamètre, t'écrit pour l'homme. Blanc, hétéroségote. Blanc, homoégote. Les résultats 50%, 50%. Alors la femelle est blanche, hybride, hétéroségote. Hacette pour la réponse complète. Une choufo. La question suivante. La question suivante. La question suivante. C'est la deuxième partie d'exercice. Sachant que cette femelle a des yeux noirs. A des yeux noirs. On a des informations. Les yeux noirs sont dominants. Après sa mise bas. Nous avons, en F1, 4 blanches. on va commencer la première chose qui nous a beaucoup d'aider à l'exercice c'est l'exercice il faut retirer les informations pour valoriser ces informations dans la solution de l'exercice c'est l'exercice c'est l'adhesion noir qui est entre les deux-hybridistes la première chose qui nous a peut dire c'est un déhybridisme c'est-à-dire que nous avons deux caractères génétiques deux caractères nous avons une couleur de ferrure ou de poils comme vous aimez les poils il y a la couleur qui est dans le blanc et dans le noir cela nous donne une autre chose on a la couleur et on a la couleur des yeux cela nous donne les couleurs des yeux qu'est-ce qu'il y a ? il y a la noir et la rouge il y a deux caractères génétiques c'est un déhybridisme qu'est-ce qu'il y a la résultat ? 4 Nous avons fait des exercices précédents dans la série d'avant, j'ai dit qu'il y a eu un d'hybridisme et il y a eu le résultat 25, 25, 25, 25 Vous savez pourquoi ? Vous pouvez le faire un résumé et mettre ce qui veut dire que c'est 50% et 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 que c'est mon-hybridisme Je dirais que c'est le déhybridisme C'est quoi que c'est 100% ? C'est quoi que c'est 25% ? C'est quoi que c'est 65% ? C'est quoi que c'est 1 sur 16 ? 3 sur 16 et 3 sur 16 et que c'est 1 sur 16 et 3 sur 16 Tout le monde a dit le mot Quelle atteinte ce sont les % ? Quelle est-ce que c'est un des parents ? Les parents et les parents On sait ce qu'ils sont les parents Si vous avez visité un résumé de 25 et 25 dans le débré 10 automatiquement, jusqu'à ce que vous faites, jusqu'à ce que vous faites, jusqu'à ce que vous faites Et maintenant vous savez, vous savez que vous avez des parents La première chose, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il est le domaine, c'est qu'il est recissif On va commencer par la couleur blanche C'est le domaine C'est la couleur C'est la couleur C'est la couleur La couleur Quelle est le domaine C'est la couleur de les poils Blanches C'est la dominante C'est la couleur des poils noires C'est le remercier La couleur des yeux noires Elle est la dominante C'est la couleur des yeux rouge C'est la couleur des yeux C'est la petite N C'est le cas C'est bon, on connaît ce qu'il y a un grand B, petit B et grand N, petit N. Ce n'est pas le caractère qu'il y a un autre individu. Donc, il y a un 25. 25, 25, 25. Je n'ai pas la première, la première, la première, la première. C'est un parent. Un parent. C'est recisif. C'est recisif. C'est B. C'est recisif. C'est un parent. C'est un parent. C'est une petite supporte. C'est un parent. Ce sont目前 ï. Если vous avez quitté un geography initialement, vousBEANT ce que vous avez. Ce deuxième parent涡 est le premier 100%. C'est une petite womenque mathematically. No. C'est une!. C'est un rhume plutôt. C'est une grande Quand on a beaucoup de récem Est 뻗 Canada. On n'a pas understanding vraiment. Il est très difficile Et il est intelligent et il est capable de faire ça Même si il est un peu plus difficile Et il est un peu plus difficile Ou il est un peu plus difficile Ou il est un peu plus difficile Et il est difficile de faire ça Il est difficile de faire ça On a eu des questions avant Et on a eu un peu plus difficile 25% 25% En fait le déhybridisme C'est le test cross C'est le test cross Il y a un peu plus difficile Il y a un parent Qui est un ami Et il y a un qui est Il y a un par le résultat Interpreté les résultats Je vais dire la métallerie Interpreté les résultats C'est le F1 Le F1 Interpreté les résultats Interpreté les résultats C'est-à-dire que le F1 le pourcentage est 25 25 25 25 alors c'est un test cross tu peux te sommeir c'est un test cross c'est un test cross de déhybridisme c'est à dire un parent récissif qui est noire avec yeux rouge c'est noir et c'est les yeux rouges c'est un blanc une femme blanche avec yeux noir c'est ça c'est ça c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait c'est grand b petit petit il est engruppe c'est ce qu'on fait il a troisième c'est des parons et c'est ce qu'on fait c'est à dire c'est un peu Ça fait cet exemple.. plus ça ? puis ça fait honnêtement Nous l'amons en fait la course Nous l'amons nous un en fonction Nous l'amons ici Nous l'amons un rapport C'est le croisement. C'est le croisement. Nous avons déjà répondu à la dernière question. Quel est le phénotype et le génotype de mâle qui a fécondi cette femelle ? Voilà. C'est ici la femelle qui est écrivée à l'éleveur. C'est le verre. C'est l'arabe de la chaleur. C'est l'éterozygote. C'est l'éterozygote. C'est l'éterozygote de deux caractères. Le blanc et les yeux. C'est déjà fait. Si je suis fait. C'est le mal qui a fécondi cette femelle. C'est le femelle. C'est le mal. C'est le mal qui a fécondi cette femelle. C'est le mal qui a fécondi cette femelle. Nous pouvons faire la réponse. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est le mal qui a fécondi cette femelle. C'est le noir. C'est le noir. Avec les yeux rouges. Récessifs. donc on dirait l'échiquier de croisement l'échiquier de croisement l'échiquier de croisement, il y a deux cases il y a des gamètes il y a un résultat il ya l'échiquier il y a des gamed et il y a des gamed et il y a des gamed 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 la c Jet ce qui va être il y a des gamed on a une bonne c'est une bonne c'est la bonne c'est ce que nous avons fait nous allons ajouter ici et les moraux c'est un bon un bon qui est et nous faisons la grande cible la résultat la résultat C'est un saut, je vais veiller àоздir le reading. Les éléments en basant. Il y a B, B et B et c'est l'été, N et N. Nous avons plus le 1, B et B et B et B. C'est l'un des éléments de la première fois. Nous avons plus le 1. Et on a plus le 1. C'est l'autre. Ce sont les génotypes. Les % de l'alimentation. 25 %. 25 %. 26. 25% 25% ou 25% Alors, un autre génotype, il y a C, blanc, yeux, noir Il y a blanc, yeux, rouge Il y a noir, yeux, noir Il y a noir, yeux, rouge 25% 25% 25% Kamil, il y a rose égote 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 ça fait trop de dire ou la réponse télia gars le mâle qui a fécondé fait qu'on demande à la paix cette femelle ou à c'est un mâle noir aux yeux rouge le croisement complet est 2,5 points le dihybridisme est un demi point le dominant ou le récissif je peux voir comme deux points la réponse complète la réponse complète il y a l'interprétation du résultat de F1 nous avons un résultat F1 25-25-25 les phénotypes c'est un dihybridisme avec des gènes libres 0,5 alors c'est un dihybridisme avec des gènes libres 0,5 ou la femelle est hétérozygote et les mâles homozygote c'est peut-être 25-25-25 il y a un des gènes libres avant de faire c'est un domino c'est un recessif 0,5 0,5 il y a deux points il y a beaucoup de gens qui ne font c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu ce qui est dans le tableau c'est un peu c'est un domino c'est un recessif mais pour avoir une réponse complète il faut que chaque fois avant de faire un des gènes libres ou un schéma il faut dire qu'il y a un début c'est un domino c'est un recessif et les parents tu as écrit ils sont tous les parents ils sont tous les parents les hommes ou l'échiquier qui a fait un domino ou le mâle qui a fécondé cette femelle c'est un noir avec des yeux rouges 0,5 à la génotype 0,5 à la phénotype il y a 10 sur 10 il y a une étudiante qui a donné beaucoup de réponses sur la spécialité microbiologie très bien excellente même même quand on dit le nom de ça on dit quand on dit le nom de ça on va faire la feuille voilà on va voir l'organisation ou la feuille la feuille est organisée avec la feuille tout le monde est enregistré encadré on va voir 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 corriger psychiquement corriger il y a une bonne note même si je n'ai pas les réponses c'est juste tout le monde la date le nom tout le monde est organisé le premier le premier le premier croisement l'échiquier le schéma le dominant le récessif le croisement le test très bien avec un rat récessif c'est le croisement c'est le test cross juste 50% 50% c'est un déhybridisme très bien c'est un homozygote ou la femelle hétérozygote les quatre gamètes noir blanc les dominants les récessifs l'échiquier les deux les deux les deux les deux 25 25 très bien le mal c'est noir aux yeux rouge très très bien très bien très bien c'est une fille c'est une fille bon courage j'espère les autres vous un le deux un un c'est un le c'est pour avoir une bonne note bon courage, bon continuation pour tout le monde, regardez la vidéo avec l'explication que nous avons 30 minutes, c'est à dire que j'ai eu le temps pour que vous puissiez ce sujet, c'est un temps moins de 30 minutes, c'est plus que 30 minutes pour que vous puissiez le temps nous avons eu l'explication, nous avons eu l'explication, et nous avons eu l'explication pour que vous puissiez le temps et vous avez eu l'explication et vous avez eu l'explication et vous avez eu l'explication pour que vous puissiez le temps bon courage pour tout le monde, je vous remercie tout le monde et je vous remercie et je vous remercie bonne année 2021 2022 c'est le bon et le bon et le bon et le bon et le bon merci à tous et merci à tous merci à tous